Exactement ce que Guy a fait. Il est au bout du fil avec nous. Bonsoir, Guy. Oui, bonsoir, M. Philibert. Votre question? Oui, c'est la suivante. J'ai à renouveler mes assurances automaison le 1er janvier pour toute l'année 2024. Bien que rien n'a changé au niveau de mes deux protections, il n'y a eu aucune réclamation, l'assurant me demande pour mon véhicule, qui est un RAV4 limité, 2017, 100 % essence, 13 % de plus. Et pour la maison, il me demande 9 % de plus. C'est un cottage jumelé à Montréal. Alors, la question, c'est la suivante. Je me demande, est-ce que c'est normal de me demander des primes aussi élevées? On va se tourner immédiatement vers Louis Cyr, qui est courtier en assurance. Oui, on répond quoi, Guy? Bien, on répond que peut-être qu'il y a des petites économies à faire, mais il faut savoir que les assurances, cette année, incluent deux phénomènes. Le phénomène d'inflation sur chacune des réclamations, donc, veut, veut pas, ce qui coûtait 1 $ l'an passé coûte 1 $ 3, 4, 5, 6, 7 années, que ce soit dans les matériaux, les pièces automobiles ou la main-d'oeuvre. Et l'autre phénomène, c'est, dans le fond, les catastrophes naturelles, que ce soit feux de forêt, tornades, grêles, tout ça, les assureurs ne peuvent pas nécessairement pénaliser que le réclamant. Alors, ils vont pénaliser l'ensemble du territoire, parce que où sera le prochain, bien malin, celui qui pourra nous le prédire. Mais quand même, ça a augmenté davantage, en tout cas pour Guy, dans l'automobile que le résidentiel. Oui, tout à fait. En automobile, on a eu un phénomène de rareté et surtout un phénomène de vol qui est très problématique en ce moment au Québec. Et on sent même que les instances gouvernementales vont s'impliquer un peu parce que ça a un effet sur les primes d'assurance, c'est sûr et certain. Mais d'ailleurs, Louis, tu m'enchaînais tout à l'heure, il y a quelques économies à faire. Qu'est-ce qu'on doit regarder en premier en termes d'économie? Faire passer l'inflation dans notre franchise. Donc, si on a une franchise de 500, la montée à 1000, 1500, si on est capable, bien sûr, ça nous fait économiser des fois entre 5, 10 et même 15 %. Donc, on est peut-être capable d'amoindrir ces hausses-là, mais avec la franchise. D'avoir une assurance pour notre propriété et notre automobile sur la même police, je suppose qu'on économise au final? La majorité des assureurs vont donner, sur les deux polices, des réductions de 5 à 10 %. OK. Et quand on magazine, par exemple, est-ce que ça vaut la peine à chaque année de recommencer ce tour de roue, de faire des téléphones pour vérifier s'il n'y a pas un compétiteur qui offre un meilleur prix? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça chaque année? Chaque année, je dirais que non, mais peut-être entre 3 et 5 ans régulièrement. Oui, il faut faire ça parce que, malheureusement ou heureusement, dans le fond, chaque assureur détermine sa clientèle cible. C'est possible qu'on soit une cible pour un assureur une année et pas du tout trois ans plus tard. Et c'est là qu'on a des belles découvertes. Mais à chaque année, c'est un peu fastidieux. Et les assureurs gardent en mémoire ceux qui appellent chaque année sans jamais acheter la police. Alors, on n'a pas les meilleurs rabais dans ce temps-là. Donc, en quelques secondes, ce que je comprends, c'est que, Guy, actuellement, l'augmentation est justifiée, ce qu'on comprend. L'augmentation est justifiée. Et s'il magazine, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, peut-être une surprise latente. M. Cyr, merci beaucoup. Guy, merci pour votre question.